Aujourd'hui les croque-lecteurs, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission en compagnie de votre présentateur préféré, moi évidemment. Je les imaginais que le bonheur est à son comble. Enfin, passons. Vous ferez la découverte après notre générique d'une nouvelle chroniqueuse. Et oui, la famille s'agrandit. En même temps, il faut bien remplacer ceux qui sont partis. Mais aura-t-elle bien fait son travail ? Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai hâte de voir ça. Mais pour le moment, place au générique ! Le générique s'est fait. Il est maintenant l'heure du sommaire. Pour apporter un peu de changement, Rana commencera par nous chroniquer vivant. Puis, notre nouvelle chroniqueuse, Perrine, se chargera de nous présenter le roman « Où sont les filles ? ». Subséquemment, et oui, c'est qu'il a du vocabulaire le présentateur, Paul nous chroniquera sa première bulle, le réseau papillon. Enfin, nous terminerons par une surprise du chef. Mais commençons hâtivement par un plat du jour made in Rana. C'est pour le nouveau roman de Roland Fuentes qu'elle est présente maintenant. Hello les croque-lecteurs ! J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette émission pour vous présenter un roman que j'ai récemment lu et qui a été publié chez Siros le 11 janvier, « Vivant ». C'est le dernier ouvrage de Roland Fuentes, auteur notamment connu pour ses romans comme « Au bord de la ville » ou encore « L'écrivain Clémentine », paru chez le même éditeur. Rana, peux-tu nous faire un petit résumé sur le dernier roman de Roland Fuentes ? Animé par la haine, le désir de tuer l'autre, Mathéo se lance dans une course poursuite avec Elias. Ce dernier tente de le fuir, tandis que l'autre lui court après, un couteau à la main. Cela fait des heures qu'il court dans les calanques de Marseille, et la fatigue commence à se faire ressentir peu à peu. Quoi de mieux que de passer des vacances entre amis avec haut planning, révision, détente et sport ? C'est ce que se disent Mathéo, Lucas, Eva, Camille, Mathilde, Joanne et Salomé quelques jours plus tôt. Ces sept étudiants décident de se réunir lors des vacances de Pâques dans un gîte à Marseille, au cœur de la nature. Tout semble bien se dérouler jusqu'à l'arrivée d'Elias, manœuvre sur un chantier encore inconnu pour six d'entre eux. Il fait son arrivée après avoir été invité par Lucas. Voilà. Son charisme et sa joie de vivre lui permettent de bien s'entendre avec les étudiants, sauf peut-être avec Mathéo, le chef de la bande, qui éprouve un sentiment partagé entre jalousie et haine, qui va le mener à un combat entre la vie et la mort. Pourquoi et comment les deux adolescents, Elias et Mathéo, en sont-ils arrivés là ? Leur course ou poursuite aura-t-elle une fin ? Mathéo parviendra-t-il à atteindre son seul et unique objectif ? Faire du mal à Elias, voire même le tuer comme il le crie ? Quelle histoire se cache derrière le sourire d'Elias ? Qu'en as-tu donc pensé ? J'ai adoré Vivant, le dernier ouvrage de Roland Fuentes, un auteur que j'ai eu le plaisir de lire pour la première fois. Premièrement, j'ai été captivée par la lecture de ce roman. En effet, le premier chapitre s'ouvre sur une course poursuite avec, comme coureur, Mathéo et Elias. Très vite, on comprend qu'Elias tente de fuir Mathéo qui lui court après un couteau à la main. Cette première scène nous mène ensuite à un flashback qui nous permet de découvrir le début de l'histoire et comment ces deux personnages en sont arrivés là. Le lecteur est donc happé et ne parvient pas à lâcher le roman des mains une seule seconde. Deuxièmement, la narration alternée dont l'auteur fait usage rajoute un puce à l'histoire. Ainsi, chaque chapitre nous donne le point de vue d'un personnage qui nous raconte tout depuis le début, ce qui s'est passé pour que ces deux personnages, Elias et Mathéo, se retrouvent dans une course poursuite dangereuse. Troisièmement, le roman aborde plusieurs thèmes très intéressants. Par exemple, le thème du racisme est abordé avec Mathéo qui, ayant un père raciste, ne peut parfois s'empêcher de laisser échapper des remarques gênantes. Parmi les nombreux personnages du roman, mon personnage préféré est Elias, le nouveau de la bande. Tout d'abord, Elias m'a semblé intrigant. En effet, on a envie de le découvrir en même temps que les autres adolescents, de découvrir son histoire, ses origines, les raisons pour lesquelles il excelle dans toutes les activités qu'il pratique, ce qui va causer sa mauvaise entente avec Mathéo, le chef de la bande. Ensuite, j'ai trouvé Elias bienveillant avec ses nouveaux amis. Par exemple, alors qu'il se baigne dans un lac profond et qu'il découvre que Mathilde, une de ses amies, n'a jamais nagé auparavant, il n'hésite pas une seconde à l'accompagner en prenant bien soin d'elle. Celui-ci ne cherche donc pas à se mettre en valeur, malgré ses capacités, et se montre agréable avec ses amis, à inverse de Mathéo. Pour finir, le personnage d'Elias m'a beaucoup intéressée à travers son évolution. Effectivement, au tout début de son arrivée dans la bande, il semble bien timide, renfermé malgré son sourire éclatant. Au fur et à mesure des pages du roman, il montre de quoi il est réellement capable et se dévoile enfin, ce que j'ai donc trouvé très intéressant. En définitive, le roman vivant de Roland Fuentes, récemment publié chez Siros, est un roman captivant, notamment grâce à la narration alternée dont l'auteur fait usage et au thème très intéressant qu'il aborde. J'ai trouvé le titre particulièrement bien choisi et la couverture très belle. Je vous le recommande donc vivement ! Merci Rana pour cette chronique, il est maintenant venu le tour des bleus. Périne, c'est à toi de nous chroniquer Où sont les filles ? Cher Croclecteur, pour ma toute première émission, je vais vous présenter Où sont les filles, écrits par Claire Renaud et illustrés par Eglantine seulement. Ce roman a été publié chez Serbacan dans la collection Pépix le 3 janvier 2018 au prix de 10,90€. Cette autrice a écrit de nombreux ouvrages comme Les Quatre Gats, Victor et Philomène ou encore Des boutonnages. Ce roman est son premier ouvrage dans cette collection. Peux-tu nous en dire plus sur l'histoire de ce roman ? Ondine est une jeune écolière âgée de 9 ans. Elle habite avec sa grand-mère Pélagie, sa mère Océane et sa sœur Marine, l'ado de sa famille. Pélagie est venue vivre dans leur demeure depuis la mort de son mari il y a deux ans. Un matin, dans la cour de récréation avec sa meilleure amie, Ondine aperçoit un garçon au loin, elle ne l'a jamais vu dans son école. Lucille lui dit qu'il s'appelle Édouard et qu'il a un an de plus qu'elle. Le soir même, elle prie pour qu'Édouard la remarque et s'intéresse à elle. Le lendemain, elle se réveille et voit sa sœur transformer en garçon. Elle pense que celle-ci avait envie de se changer en garçon car elle est assez rebelle. Mais quand elle arrive à l'école, elle découvre que Lucille s'est aussi transformée en garçon. Elle n'aperçoit plus aucune fille. Dans la journée, elle est totalement perdue et percute un arbre. Un jeune homme nommé Aurélien vient l'aider à se relever. Le soir, elle apprend que celui qui a transformé toutes les filles en garçon est un magicien du nom de Mr. Smith. Le lendemain, Ondine joue au foot en cours d'éducation physique et marche sur son lacet d'effet et tombe sur le poteau des cages. Et le seul garçon qui vient l'aider est encore Aurélien. Il l'accompagne à l'infirmerie et sa mamie se transformée en papy vient la chercher et la ramène chez elle. A la fin de la journée, elle reparle à Mr. Smith et lui demande s'il peut annuler le sort. Mais selon lui, cela est impossible. Ondine est vraiment déçue. Elle ne peut pas vivre entourée de garçons. Quelle relation va entretenir Ondine et Aurélien ? Va-t-elle retrouver les filles ? Qui est réellement Mr. Smith ? Périne, quelle est ton opinion sur ce roman illustré ? J'ai adoré lire le roman « Où sont les filles ? » de Claire Renaud édité chez Serbacan dans la collection Pépix où les illustrations tiennent une place importante. Tout d'abord, j'ai trouvé le genre de ce livre, le fantastique, extrêmement intéressant et très original. En effet, j'ai aimé le magicien insolite de l'histoire, Mr. Smith, qui fait des tours vraiment idiots. Par exemple, il raconte des sorts qu'il a déjà réalisés à Ondine comme faire disparaître les frères et sœurs des autres enfants car ils en avaient marre d'eux. Il apporte une touche humoristique bienvenue dans ce roman. Deuxièmement, j'ai apprécié le thème de la relation entre les filles et les garçons qui m'a paru très intéressant. Ainsi, durant tout le roman, notre jeune héroïne ne vit qu'avec des garçons, ce qui doit être un peu compliqué car la plupart des filles et des garçons n'ont pas du tout les mêmes goûts. Par exemple, les garçons sont plutôt brutes et agitées et les filles plutôt douces et calmes. Dans l'histoire, les garçons jouent au foot et les filles discutent sur un banc. Troisièmement, j'ai adoré les illustrations de ce roman. Par exemple, l'illustratrice a décidé de montrer les transformations des personnages. Ainsi, elle montre les changements subis par Lucille et Claude devenus Lucien et Claude. Ses dessins ajoutent également de l'humour et de la fantaisie. Enfin, j'ai beaucoup apprécié les caractéristiques et qualités d'Ondine, l'héroïne de ce roman. Pour commencer, je l'ai trouvé très rusée. Effectivement, elle apprend à ne vivre qu'avec des garçons sans filles pour l'aider. Bien qu'elle soit perdue, elle réussit rapidement à se débrouiller. De plus, elle apparaît comme très amicale. En effet, au début du roman, on voit qu'elle a de bonnes relations avec sa meilleure amie Lucille. Par la suite, elle devient également amie avec Aurélien. En effet, si au début du roman, elle parle peu aux garçons, mais dès qu'elle ne se retrouve plus qu'avec eux, elle échange plus facilement avec eux. En conclusion, j'ai trouvé le roman Où sont les filles, très réussi pour son genre, ainsi que son héroïne. Si vous aimez les romans fantastiques et pleins d'humour, cet ouvrage est fait pour vous. Qu'attendez-vous pour le lire ? Ce plat du jour était déjà très appétissant. Merci Perrine. Paul va alors nous présenter la nouvelle bande dessinée de Dumanche et Otero. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Réseau Papillon, une bande dessinée écrite par Franck Dumanche. Sa toute première bande dessinée est dessinée par Nicolas Otero, déjà connu pour le roman de Boda. Ce titre est sorti aux éditions Jingle le 10 janvier 2018 au prix de 11,95€. Peux-tu nous faire un résumé ? En juillet 1940, les Allemands ont envahi la France. Chef, dit Gaston, habite dans le sud avec sa bande, composée de Doc, Princesse ainsi que Bouboule. Ces jeunes essayent de résister aux Allemands. Gaston et ses amis vont habituellement dans leur cabane percher dans les arbres. Aujourd'hui, Doc, composé de Gaston, essaie d'écouter la fréquence radio, qui permettra d'entendre le message de Londres, un message qui permettra peut-être d'aider les résistants pendant cette guerre. Quand la bande choisit de rentrer chez elle, deux bandes de celle-ci, Gaston et Princesse, décident de prendre le même chemin. Sur la route, ils aperçoivent deux Allemands sur un pont qu'ils sont en train de discuter. Ces derniers vont donc se cacher derrière la voiture des officiers. Ils écoutent la discussion des Allemands et entendent qu'un détournement d'œuvres d'art aura lieu au château de Chirmeur. Celui-ci sera organisé par un général allemand dans deux jours. Les deux adolescents entendent notamment que la réunion permettant de prévoir ce détournement aura lieu le soir. Avec leur bande, ils décident donc d'aller à celle-ci. En fin de soirée, les quatre amis se rendent à la réception en se cachant derrière un buisson pour écouter brièvement la discussion entre le général et ses officiers. Les Allemands prévoient d'arrêter un train pour emmener les œuvres d'art de valeur. La bande va donc essayer de les intercepter à l'aide d'un résistant appelé André. La bande réussira-t-elle à les arrêter ? Les Allemands vont-ils les en empêcher ? Les enfants réussiront-ils à sauver ces œuvres d'art à la valeur inestimable ? Paul, qu'as-tu pensé de cette bande dessinée ? J'adorais lire Le Resto Papillon de Franck Dumanche et de Nicolas Otero. Tout d'abord, j'ai aimé le genre historique de ce livre. Cette bande dessinée se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle explique de façon amusante et originale cette période horrible. Les recherches effectuées par les auteurs pour rendre le sonore réaliste m'ont particulièrement à captiver. A côté de ces aspects historiques, les auteurs proposent toute une galerie de personnages et mon préféré sans aucun doute, Gaston, l'un des héros principaux de cette bande. Premièrement, j'ai trouvé le groupe d'enfants déterminés à lutter contre les envahisseurs allemands et à probablement devenir des futurs résistants. Deuxièmement, chaque personnage de cette bande a un caractère différent, ce qui m'a beaucoup plu. Les membres ont tout un caractère humoristique et chacun est important dans l'histoire. Par contre, je n'ai pas trouvé André très utile à l'histoire car il n'apparaît qu'à la fin, ce qui m'a déçu. Celui-ci est un résistant et c'est lui qui a donné envie aux enfants de s'opposer aux envahisseurs allemands. Enfin, les graphismes de cette bande dessinée m'ont beaucoup plu. En effet, sur chaque planche, tous les éléments sont représentés avec beaucoup de réalisme. On peut donc se plonger dans cette période en découvrant les habitations, les voitures et les habits des personnages. Les soldats sont également dessinés avec un souci historique. En conclusion, j'ai adoré lire le premier toit de la bande dessinée, le réseau papillon de Franck Dimanche et de Nicolas Otero, grâce au genre de ce livre, ainsi qu'au caractère de chaque personnage qui m'ont particulièrement captivée. J'ai également trouvé les dessins très attirants. Si vous êtes un amoureux de bande dessinée historique, je vous la recommande vivement. La fin de l'émission approche, mais ne vous inquiétez pas, il reste encore l'interview de Thibaut Vermeaux. Bonjour Thibaut Vermeaux, pouvez-vous nous parler de votre roman Colorado Train ? Alors, il s'agit d'un roman qui se passe en 1949 à Durango et qui met en scène une bande de gamins, ils ont 13 ans à peu près, qui essaie de se désennuyer comme elle peut, parce que c'est la sortie de la guerre et les adultes ont autre chose à faire que s'occuper des gosses, il faut reconstruire le pays. Donc les gamins passent leur journée à inventer des jeux pour essayer de se désennuyer, jusqu'au jour où il y a la brute de leur collège qui disparaît. Alors au début, les gamins sont très contents que la brute du collège ait disparu, parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à des brutes au collège, mais en général, ce ne sont pas des gens très sympathiques, et le type en question n'est pas très sympathique. Il a redoublé en plus, il fait deux têtes de plus qu'eux, il passait son temps à cogner l'un des gamins de la bande, donc ils sont très contents qu'il ait disparu. Sauf que le problème, c'est que le gamin est découvert, pas longtemps après, mort, démembré, dévoré. Et les gamins commencent donc à se lancer dans une espèce d'enquête, où ils commencent à toucher à des choses un peu dangereuses, parce qu'il se trouve qu'il y a un tueur en ville. Comment s'est effectuée la collaboration avec les éditions Sarbacane pour votre premier roman ? C'est plutôt une belle histoire, ce qui m'est arrivé, parce qu'à l'époque, Colorado Trend, je l'avais envoyé à une dizaine d'éditeurs, dont deux jeunesses, et Sarbacane m'a répondu tout de suite, dans le mois qui a suivi, en me disant, c'est Thibaut Berard, mon éditeur, qui dirige les éditions Exprime chez Sarbacane, qui m'a réécrit en disant, voilà, votre style m'intéresse, vraiment. Par contre, au niveau de l'histoire, il faudrait la retravailler un peu. Et je l'ai eu au téléphone après, il avait vraiment l'air intéressé, et il m'a dit, renvoyez-moi un premier chapitre pour voir comment t'es capable de retravailler. Je vais renvoyer la moitié du bouquin, un mois plus tard, et il m'a dit, ok, c'est parfait, on continue comme ça. Sauf que c'était le début de deux longues années de retravaille, ça a duré assez longtemps, et Thibaut Berard a été suffisamment courageux, dans une certaine mesure, pour me suivre pendant deux ans, et supporter mes erreurs, mes errements, le fait que je me plante de direction, mais que je sois aussi volontaire pour retravailler constamment le bouquin. Et donc, au bout de deux ans de retravaille, le bouquin est sorti. Nous pouvons maintenant parler de fin. Comme à chaque fois, un bêtisier de notre cru est visible juste après. Mais inutile de vous le rappeler, je pense que vous avez l'habitude maintenant. Au retour des vacances, c'est pour une émission assez spéciale que nous nous retrouverons. Sur cela, je vous souhaite de bonnes lectures, chaque roclecteur. Sous-titrage ST' 501 Je ne fais pas de bêtises. C'est bon, est-ce que je suis bien cadré et tout ? Perrine, c'est à toi de cro... Merci de prendre ma défense, folle. C'est un peu... Voilà. J'aime bien la folle. Je suis très perturbé. Non, mais c'est juste moi qui suis bizarre. Au moins, pour une fois, j'ai raison. Après, les phrases sont sorties de leur contexte et donc du coup, on est pris au dépourvu. Ça rajoute une touche comique. Règle d'or, toujours fermer sa bouche quand la caméra tourne. Ok, c'était très marrant. Ok, je ferme la bouche. Je me présente mes excuses les plus sincères. Je vais porter plainte. Ah zut ! Tu n'hésites pas à me mettre en valeur. Quelle violence ! Merci.